Je m'informe qu'à partir de ce moment, ce webinaire sera enregistré, il est enregistré, filmé, enregistré. Béla dit qu'elle ne peut pas parler, je ne sais pas pourquoi. Graziano, il est là. Bon, je vois qu'il y a 27 participants, donc c'est comme d'habitude, c'est le groupe qui a toujours suivi. Qu'est-ce qu'on fait Daniela ? Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on veut commencer ? Je commence par présenter Vera, essaie de trouver la possibilité de parler, parce qu'hier, si c'est le même ordinateur qu'avant-hier, avant-hier tu parlais. Et donc, essaie de trouver, mais en attendant Vera, je dis que je pourrais commencer par présenter la journée d'aujourd'hui. La journée, l'heure d'aujourd'hui. Alors, comme vous savez, bonjour à tous, à toutes et à tous. Comme vous savez, nous, on vient d'organiser le premier groupe de formation à l'étranger à Bordeaux. On a eu deux groupes de mobilité, un groupe avec les quatre formateurs, Francesca, Francesco, Vera et moi, et un autre groupe avec une délégation de l'USR, avec le directeur général de l'USR et Antonietta Marini, ma collègue, et quatre provisaires, le provisaire du lycée Cecchoni, du lycée Machiavelli, de l'institut Russell Newton et du lycée Giovanni da San Giovanni. On a eu une formation, la formation était très intéressante, et nous, on a eu l'occasion de parler et d'avoir une formation au rectorat de Bordeaux. Une partie s'est déroulée au rectorat de Bordeaux avec les inspecteurs pédagogiques, et une partie s'est déroulée dans des instituts, dans des lycées de Bordeaux, et pour les provisaires et pour la délégation provisaire et USR et pour les formateurs. Ce qui a été important, comme j'ai écrit dans mon cahier de bord, c'était la possibilité d'unir les deux mobilités, qui nous a permis d'un côté d'assister, de voir directement quel est l'état de l'école, de l'instruction, la réforme du bac et les programmes d'histoire du français actuel en France. De l'autre côté, avec la délégation officielle, on a pu parler de renouveler la convention de Bordeaux, qu'il y a entre les deux russes de la Nouvelle-Étienne et de l'utiliser les activités. Vous m'entendez ? Je passerai si vous êtes là ou vous êtes là. Oui, je suis là. Vous m'entendez ? Alors, je passe. Oui, merci. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Marine ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Alors, quant au système scolaire français, les spectateurs nous ont illustré beaucoup d'aspects de cela et nous vous communiquons ce que nous avons appris. À partir de cette diapo qui montre le parcours des élèves français dans l'école, à partir de l'école maternelle, 3 ans, l'école primaire, 5 ans, les collèges, 4 ans, les lycées, 3 ans, qui se concluent, nous le savons tous, avec le bac à 18 ans et puis les cours préparatoires pour les grandes écoles ou bien la licence, le master, le doctorat à l'université. Donc, c'est là le parcours de l'école française. Et en ce qui concerne les caractéristiques de l'école française, ils nous ont parlé de trois lois qui tracent les caractéristiques de ce système scolaire. La loi de 1989, la loi d'orientation, la loi Jospin, définit l'éducation la première priorité nationale, à souligner la grande importance que l'État français donne à l'école, à la formation. Et puis, elle établit la place centrale de l'élève dans le système. Nous sommes en effet en Italie aussi dans les mêmes années, si vous vous rappelez. On a parlé des places centrales de l'élève dans le système scolaire. Et on dit aussi que la mission primaire de l'école est de faire partager à l'école les valeurs de la République. Donc, les valeurs d'égalité, liberté, laïcité, c'est-à-dire qu'on souligne la priorité de former les citoyens dans le parcours scolaire de la France. Et puis, il y a une autre loi, la loi qui a été faite en 2013, c'est-à-dire pendant la présidence Hollande, qui s'appelle la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école, qui réforme certains programmes. Par exemple, le programme d'histoire, dans une direction complètement thématique. Et puis, il y a l'inclusion renforcée des élèves à besoins particuliers. Il y a, on finance un plan numérique pour encourager l'utilisation de nouvelles technologies par les élèves et par les enseignants, par les profs. Et en plus, on définit un socle commun des connaissances et des compétences. La loi la plus récente est la loi de la confiance de 2019, avec laquelle on a l'abolition des séries au lycée général. C'est-à-dire que dans les lycées généraux, il n'y a plus la séparation entre lycées littéraires, lycées scientifiques, lycées économiques et sociaux. Et à la place de cela, on a l'enseignement des spécialités, qui sont bien plus nombreuses que les divisions précédentes du lycée général. En particulier, il y en a beaucoup, il y en a sept dans tous les établissements, par exemple mathématiques, physique et chimie, sciences économiques et sociales, humanité, littérature, philosophie, langue, littérature, culture, étrangère. Et ce qui est assuré par les profs d'histoire géographique est la spécialité d'histoire géographique, géopolitique, sciences politiques, qui comprend 4 R dans la classe première et 6 R dans la classe terminale. Donc, on donne une importance particulière à l'enseignement de l'histoire. Et les programmes de l'histoire sont retournés à un compromis entre les parcours chronologiques et les thèmes, comme dans nos programmes de l'ESA-BAC. En plus, cette loi prévoit la réforme du BAC et une nouvelle définition du socle commun. Et à ce moment, je passe la parole à Francesca, qui vous illustrera plus de détails sur la loi de 2019 et en particulier sur la réforme du BAC et sur la nouvelle définition du socle commun. Alors, bonjour à toutes et à toutes. Comme d'ailleurs, je vous parlerai de la loi du 26-luiède. Elle a été... Oh ! Sinus ? D'où m'a ? Comme d'ailleurs, a dit, donc... Je vous parlerai de la loi du 26-luiède 2019, qui a dit, c'est fait par le ministre Johnson, qui a dit pour une scone de la confiance, et qui a quels objectifs... Non, pardon, pardon, elle a... Une question... Un micro-midi... Ah ! Donc... C'est quoi ? Voilà. Non, non, c'est un petit, excusez-moi. Ah non, Francesca, excusez-moi, j'ai un petit... Si ? Alors... Un micro-midi... Doit être un... Ah oui, excusez-moi. Je dois... Oui. Je dois... Je dois... Oui, bon, j'appelle ça. Ok. Alors... Bon, alors, je recommence. Je vous parlerai en particulier de la loi du 26 juillet 2019, qui est dite donc pour une école de la confiance, faite par le ministre Blanquer, qui a trois objectifs principaux. Les premiers objectifs visent une plus grande justice sociale, et ils prévoient en particulier l'instruction obligatoire à trois ans pour combattre les inégalités à la racine, dans le but de combattre les inégalités à la racine. Une obligation de formation de 16 à 18 ans et une simplification de l'obtention des bourses au lycée. On vise également à élever les niveaux généraux avec, en donnant une plus grande liberté dans l'expérimentation pédagogique, à travers aussi un renforcement de la formation des professeurs initiales et continues, et à travers un conseil, la création d'un conseil de l'évaluation de l'école. Et enfin, le troisième objectif est celui d'une plus grande équité et une plus grande innovation territoriale, qui est poursuivi à travers l'ouverture d'établissements publics locaux, d'enseignement international, à travers donc une ouverture avec des établissements des savoirs fondamentaux qui accompagnent mieux les élèves dans leur parcours entre les primaires et dans les passages entre les primaires et les collèges, et à travers un renforcement de l'accueil des élèves en situation d'handicap. Alors, en ce qui concerne le nouveau socle commun des compétences, qui a été donc redéfini par cette loi de 2019, on peut isoler donc cinq domaines de formation, qui sont des domaines de formation transversaux, auxquels toutes les disciplines font référence. Et ces cinq domaines, vous le voyez ici déclinés, ce sont les langages pour penser et communiquer, les méthodes, les outils, la formation de la personne et du citoyen, comme chez nous, les systèmes naturels et les systèmes techniques, et les représentations du monde et de l'activité humaine. À l'intérieur de chacun d'eux, il y a des objectifs plus précis, et je n'ai écrit que ceux qui concernent les langages, qui sont donc auxquels donc à faire, et la langue française et les langues étrangères, mais aussi les disciplines scientifiques avec leurs propres langages. Donc, ce sont un socle commun des compétences qui doit garantir un bagage minimum des compétences et préparer les élèves pour la poursuite des études et en même temps pour l'insertion dans les mondes professionnels. Alors, voilà, comme Ben a anticipé, la réforme prévoit aussi une nouvelle structure du lycée général et du lycée technologique. Là, vous avez donc deux schémas qui comparent les bacs d'aujourd'hui avec les bacs en 2021. Alors, aujourd'hui, donc, la série générale, les bacs générales a trois séries, linguistique, scientifique, économique et les technos 7 séries, avec des épreuves intermédiaires qui vont de 12 à 16. et tandis que les bacs nouveaux prévoient donc l'abolition du socle, et ça c'est la plus grande nouveauté, je dirais, du socle, l'abolition des séries qui sont remplacées par un socle commun de connaissances. Ce socle commun, donc, est un socle, donc, de culture commune, humaniste et scientifique, dans lesquels on a inséré comme nouveauté aussi des deux disciplines nouvelles, les sciences économiques et les sciences technologiques qui font partir, donc, du socle commun à partir de la seconde. Et donc, ce sont des enjeux, disons, pour l'avenir, ouverts sur l'avenir. À côté de ce socle commun, on a des disciplines, des spécialités choisies par l'élève qui sont, donc, en seconde, on garde des enseignements optionnels, d'accord ? Mais, à partir de la première, on prévoit trois disciplines des spécialités en première pour un total de quatre heures par semaine et puis, en terminale, les élèves choisissent deux enseignements des spécialités parmi les trois suivis en première. Donc, ces disciplines des spécialités bénéficient d'horaires qui sont significatifs et qui, donc, permettent à l'élève de commencer à façonner sa propre vie future et de trouver une motivation à l'étude dans les patients, dans ses propres patients. Donc, les lycées, donc, trois types d'enseignement, je dirais, donc, les socles de culture commune, les disciplines des spécialités et puis, un temps consacré, un temps d'aide consacré à l'orientation tout au long du lycée pour préparer les choix de parcours et puis, l'entrée dans l'enseignement supérieur. Cette, est-ce que j'ai tout dit ? Oui, oui, oui. Donc, les épreuves du nouveau baccalauréat général et technologique, voilà. Donc, cette réforme aboutit à une modification aussi du baccalauréat. La modification du bac, le bac a été modifié dans le but de simplifier un examen qui était devenu trop complexe et d'en faire un véritable tremplin vers la réussite de l'enseignement supérieur et de mieux préparer aussi, de mieux prendre en compte le travail des lycéens. Alors, la note du bac est due pour un 40% à un contrôle continu. Le contrôle continu, donc, occupe 40% de la note finale et de ces 40%, un 10% prend en charge les notes des bulletins scolaires, des premières et des terminales, tandis que 30% de la note finale se fonde sur les épreuves communes. Des épreuves communes. Donc, une épreuve commune organisée pendant les cycles terminales. Des épreuves en première et une épreuve en terminale. D'accord ? Et pour garantir l'égalité entre les candidats et les établissements scolaires, ces épreuves qui sont élaborées par les enseignants font partie d'une banque nationale numérique de sujets qui a été mise en place. Et les copies, donc, des élèves sont anonymes et elles sont corrigées par d'autres professeurs que ceux de l'élève. Donc, on veut assurer une harmonisation. 60% de la note est due aux épreuves terminales. Donc, on a une épreuve anticipée, écrite et orale de français qui se déroule comme aujourd'hui en fin de première. Et puis, quatre épreuves en terminale. Deux épreuves écrites qui portent sur les enseignements des spécialités et qui auront lieu au printemps. l'écrit de philosophie et l'oral, le grand oral préparé au long des années des premières et terminales et qui aura lieu au mois de juin. Un oral, cet oral aura une durée de 20 minutes préparée tout au long donc du cycle terminal et il a comme but de vérifier comment les élèves savent s'exprimer dans un français correct est essentiel qui est essentiel donc pour les études pour la vie professionnelle et personnelle. Et donc, l'épreuve orale repose sur la présentation d'un projet préparé dès la classe de première par l'élève. Et cet oral se déroule en des parties, les grandes orales se déroulent en des parties. La présentation donc du projet qui est adossé à un ou deux enseignements des spécialités choisis par l'élève et un échange à partir de ce projet qui permet d'évaluer les capacités de l'élève à analyser en mobilisant les connaissances acquises au cours de sa scolarité et des connaissances notamment scientifiques et historiques. Alors, en ce qui concerne les programmes, par exemple, les programmes des Français, il n'y a pas de changement évident, mais dans la formulation, on insiste beaucoup dans cette dimension historique qui permet de donner aux élèves des repères clairs et solides. Et donc, même les objets d'études qui caractérisent les programmes des Français sont toujours inscrits dans une perspective historique et culturelle de l'évolution des formes narratives, des formes littéraires. Donc, on valorise cette, on a pris en charge, on cherche à valoriser cette dimension donc chronologique de l'enseignement et la contextualisation des œuvres étudiées. Voilà, maintenant je termine puisque, on passe la parole à Francesco qui vous parlera de l'histoire. Bonjour, merci Francesca, bonjour à tous. On va parler maintenant des nouveautés dans l'enseignement de l'histoire dans les lycées français. Au préalable, il faut dire que je vais parler seulement de la réforme des programmes dans les lycées français, pas dans les lycées Zabac, parce que les Zabac n'ont pas été touchés par la réforme de l'école française, mais on a eu une rencontre avec l'inspecteur Bopui qui a nous illustré les nouveautés de l'enseignement de l'histoire en France. Donc, ça a été une rencontre très intéressante pour nous. Comme Francesca vert vient de dire l'histoire a une place fondamentale dans l'école française. Elle est enseignée de l'école primaire et est aussi dans les troncs communs, donc dans les socles communs du lycée, mais aussi dans les spécialités. Donc, on peut avoir l'histoire pas seulement dans le tronc commun des connaissances, mais aussi dans les spécialités de la classe première et terminale. Les nouveautés dans l'enseignement de l'histoire sont liées à des caractéristiques particulières. L'inspecteur Bopui a nous expliqué que le ministère français a fait un choix très précis parce que l'histoire était enseignée en France tout au long de l'éducation nationale, mais les français disent que les élèves ne connaissent pas l'histoire. Donc, ils ont réformé l'enseignement de l'histoire afin d'améliorer les connaissances des élèves français en histoire. Mais la réforme a eu des contestations de la part des enseignants qui disent que les nouveaux programmes sont trop lourds, mais en même temps, ils disent qu'il manque aussi des choses dans les programmes. donc on a des critiques qui sont l'une le contraire de l'autre. On a les ministères français à essayer de fournir une, de donner une continuité à l'enseignement de l'histoire. donc on a un lien très fort entre l'enseignement jusqu'au collège. Donc, l'histoire jusqu'au collège doit fournir des bases pour les programmes du lycée. Mais aussi, on a un lien très fort entre l'histoire des lycéens et l'histoire universitaire. Ça veut dire que les français essayent de rapprocher l'enseignement de l'histoire au lycée à l'enseignement de l'histoire à l'université. Le but est d'enseigner seulement ce qui est retenu stable par la communauté des historiens universitaires. Donc, donner des thèmes qui sont déjà retenus stables par les professeurs d'histoire de l'université. Ce qui est en continuité avec le passé est que l'histoire doit donner des concepts aux élèves. Donc, dans la réforme de l'enseignement de l'histoire, ils ont introduit les connaissances à nouveau. Donc, pas seulement comme Vera vient de dire, pas seulement une histoire complètement thématique, mais aussi une histoire qui peut donner des connaissances aux élèves. Donc, une histoire qui parle des connaissances des élèves, mais les connaissances sont toujours des connaissances problématisées. Donc, les profs d'histoire doivent essayer de problématiser l'enseignement de l'histoire. Et donc, il faut faire des choix. Il faut choisir quel thème enseigner aux élèves. dans les troncs communs, on a un préambule où sont expliqués les buts, les objectifs de l'enseignement de l'histoire. On a un premier objectif qui est celui de former des citoyens. Donc, enseigner aux Français à comprendre et à agir en tant que Français et en tant que citoyen de la France, de l'Europe et du monde. Et aussi, enseigner les valeurs qui caractérisent la République française. Le deuxième objectif est la parité entre histoire et géographie. Donc, comme on sait déjà, l'histoire et la géographie sont considérées de disciplines complémentaires et donc elles sont enseignées ensemble. Donc, les profs sont profs d'histoire géo. Ils peuvent avoir une formation géographique mais aussi une formation historique. Et la continuité d'apprentissage est ce que je viens de dire. Donc, l'histoire est enseignée à partir de l'école primaire et donc il doit y avoir une continuité entre l'enseignement de l'école primaire et du collège et l'enseignement du lycée mais aussi un lien entre l'enseignement de l'histoire au lycée et à l'université. Quels sont les objectifs à la fin du lycée? Dans l'enseignement de l'histoire entre les dans le tronc commun on a une élimination des capacités que l'élève doit développer tout au long du lycée. Ce sont de maîtriser les connaissances fondamentales diverses de se confronter à des sources d'analyser les documents donc on trouve encore la place centrale qui est occupée par l'analyse et la critique des documents historiques. Donc on a déjà parlé plusieurs fois pendant la formation des abacs au centre de l'enseignement de l'histoire on trouve encore les documents historiques qui doivent être analysés qui doivent être exploités par les élèves pour développer des connaissances et des compétences historiques. Après les élèves doivent apprendre à prendre des notes pendant le cours et de mener un travail personnel. J'ai lu un article de prof français Biais et Roux qui critique la réforme de l'enseignement de l'histoire et il parle d'une réforme qui est plus ambitieuse. donc les français ont essayé les gouvernements français ont essayé d'enseigner aux jeunes pas seulement les valeurs de la république mais aussi des connaissances. Donc on parle de thèmes d'enseignement thèmes qui sont chronologiques et qui sont problématisés. Donc Vera a déjà dit ça donc les thèmes que les professeurs d'histoire français proposent aux élèves sont des thèmes qui sont présentés en ordre chronologique et qui doivent être problématisés. Donc quand on parle de connaissances on n'entend pas de l'enseignement de l'histoire à partir de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui mais de choisir des thèmes entre un arc temporaire assigné et donc de donner aux élèves des questions sur lesquelles ils peuvent réfléchir et sur lesquelles ils doivent construire des réflexions des discours argumentés. En plus on parle de nouvelles capacités à développer aux élèves et la réforme fait plusieurs fois référence aux compétences numériques que les élèves doivent développer donc le numérique comme outil de travail pour les élèves du lycée. ici vous trouvez un requis des capacités qui sont développées à la fin du lycée. On a remarqué que la réforme française parle de compétences à la fin du collège et de capacités à la fin du lycée. On a demandé l'essence de ces noms aux inspecteurs parce qu'en Italie on a déjà appris qu'on parle de connaissances capacités et compétences tandis qu'en France on a la différence entre les connaissances et les compétences qui sont développées à la fin du collège et les capacités qui sont développées à la fin du lycée. Vous voyez en couleur les capacités qui sont développées dans l'enseignement de l'histoire donc connaître et se repérer contextualiser maîtriser utiliser des repères chronologiques et spatiaux utiliser des médic construire des argumentations historiques et géographiques conduire une démarche historique ou géographique et la justifier employer les notions et exploiter les outils spécifiques aux disciplines donc vous pouvez regarder avec calme le schéma et voir quelles sont les capacités à développer à la fin du lycée. Après je vous ai mis le programme d'histoire des cycles 3 et 4 donc des cycles de la classe de l'école première et du collège et ici vous voyez quels sont les programmes d'histoire pour les lycées. On a ici le programme de seconde et de première. Vous voyez qu'on a une séquence chronologique mais on a la présentation de thèmes problématisés et chronologiques comme je viens de dire. Par exemple si on regarde le programme de première on trouve qu'en première le programme d'histoire commence par la révolution française mais le but n'est pas d'enseigner tous les événements qui se sucèdent en France pendant la révolution mais de présenter des problématiques aux élèves et de les faire réfléchir sur les problématiques. Vous voyez que le programme de première se termine plus ou moins aux années 20 du 20e siècle sorti de la guerre la tentative de la construction d'un autre de nation démocratique. donc ils ont renouvelé les séquences chronologiques des programmes du lycée pour arriver jusqu'à aujourd'hui. J'ai terminé et ici vous voyez le programme de géographie parce que l'inspecteur Bopui a nous parlé aussi de l'enseignement de la géographie. J'ai terminé et je passe la parole à Daniela. bon mais voilà merci Francesco merci à tous deux mots juste pour vous dire pour terminer cette séance de formation et vous dire deux mots sur les côtés disons plus institutionnels comme je viens de vous dire pendant la semaine de formation on a eu les trois premiers jours ont été consacrés aussi à l'activité d'observation pour les provisaires et la délégation de l'USR et pendant ce jour moi j'ai eu la possibilité et après ma formation mon activité dans le lycée d'observation dans le lycée j'ai eu la possibilité d'assister à des réunions officielles l'une la plus importante a été une réunion une réunion entre une rencontre entre notre directeur général et la rectrice de l'académie de Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine et ils ont décidé de renouveler les accords des accords de coopération parce qu'il existait déjà un protocole une convention entre l'USR de la Toscane et l'académie de Bordeaux ils ont décidé de reprendre cet accord de le renouveler et d'améliorer certains aspects et du côté institutionnel et du côté individuel pour chaque personne de chaque individu du côté qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne les institutions le renouvellement de l'accord de coopération veut la rectrice et le directeur se sont mis d'accord sur l'intention on sigler l'idée de valoriser la langue et la civilisation de deux pays partenaires ce qui est très important de deux côtés et de valoriser non seulement la langue officielle mais aussi de reprendre toutes les langues de spécialité ou la langue par exemple régionale les particularités de chaque territoire de renforcer les liens existants entre les établissements et entre les deux institutions USR et Académie de créer de nouveaux projets de renouveler et de continuer sur le projet qui existe parce que vous savez cette année nous on a notre projet les ABAC pour l'Europe mais l'Académie de Bordeaux a aussi un projet a eu le financement pour un projet Erasmus-K1 et ils seront à Florence ils seront en Toscane à la fin du mois de février grâce à ce projet donc nous on aura la possibilité de continuer à parler de renforcer davantage les liens entre ces deux institutions puis ils se sont dit qu'ils ont l'intention de créer de nouveaux projets de nouveaux partenariats et de nouveaux échanges des échanges individuels des échanges des classes mais des échanges aussi individuels vous savez cette année quelques établissements parmi les autres ont déjà participé ont déjà envoyé des élèves en mobilité individuelle pendant quatre semaines et on s'est dit d'améliorer cette forme de partenariat et d'essayer de la rendre de plus en plus officielle oui d'élèves oui des échanges d'élèves c'est-à-dire nos élèves peuvent participer peuvent partir en France à Bordeaux dans un lycée de Bordeaux être logés dans des familles et participer aux cours pendant quatre semaines et c'est pareil pour les élèves français qui peuvent participer et venir et fréquenter nos cours pendant quatre semaines et je vous expliquerai de manière plus détaillée quand on aura des gens mis en place vraiment tous les systèmes du point de vue officiel et technique disons et puis alors le renouvellement de l'accord de coopération apportera des bénéfices à toute l'école aux provisaires parce qu'ils pourront faire des partenariats entre avec leur établissement et l'établissement étranger français aux enseignants qui pourront et aux élèves et surtout qui pourront profiter de la formation à l'étranger et des échanges qu'on a l'intention d'organiser la dernière la dernière chose que je dois vous dire c'est deux conseils disons nous on voudrait vous donner des conseils pour votre formation pour votre mobilité future la première mobilité concerne les professeurs qui partiront pour fréquenter les cours à Bordeaux au mois de février et puis au mois de mars on aura les mobilités à Sanlis à Toulouse et à Bordeaux pour les activités d'observation dans les classes alors nous on vous conseille parce que nous on l'a fait de rédiger votre carnet de bord pour les professeurs qui partiront pour pour fréquenter les cours à Bordeaux je viens d'envoyer hier il me semble hier je viens d'envoyer le modèle la convention et le carnet le modèle de carnet de bord j'enverrai bientôt je vais envoyer bientôt les mêmes documents à ceux qui partiront pour l'activité de job shadow et l'activité d'observation au mois de mars nous on vous conseille d'essayer de rédiger votre carnet de bord au fur et à mesure pendant la semaine de formation et d'essayer d'insérer une documentation visuelle et sonore des photos des enregistrements des vidéos tout ce que vous voulez et d'essayer de trouver parce que vous êtes vous n'êtes jamais seul dans les établissements vous êtes deux trois quatre de trouver des moments pour vous mettre ensemble partager vos idées vous pouvez aussi rédiger les cahiers ensemble chacun mettra ses observations particulières apportera ses informations mais vous pouvez il est très important aussi de partager ce qu'on est en train toutes les activités qu'on est en train de réaliser et essayer de privilégier l'interdisciplinarité parce que comme vous savez vous devez aussi qu'est-ce que vous devez faire quand vous revenez et quelles sont les dates limites pour la réalisation la deadline pour la réalisation de vos activités et le 28 mars vous devez publier le cahier de bord sur votre cahier de bord sur et le 5 avril publier les activités l'activité didactique que vous devez alors pendant votre formation vous essayerez de réaliser de chercher du matériel ou de réaliser directement une activité didactique que vous présenterez à vos élèves et vous choisirez une classe et vous présenterez cette activité en classe puis vous vous mettrez vous insérez sur e-prof et sur e-tween l'activité que vous avez réalisée on vous enverra des indications plus précises à votre retour et vous et vous devrez aussi disséminer l'activité que vous avez réalisée dans votre lycée c'est-à-dire ou demander comme vous voulez ou demander un moment un moment particulier pendant un collège de l'éducation ou une réunion de programmation ou réaliser une petite activité dans votre lycée pour présenter ce que vous avez réalisé ce que vous avez fait et maintenant je passe bon voyage d'accord et à propos du carnet de bord et notre carnet de bord est un exemple et c'est pour cela que je passe la parole à Marina parce que c'est elle qui vous montrera de manière plus technique ce qu'on peut faire et comment vous devez réaliser construire la page sur notre sur l'éducation de notre projet et vous trouverez dans notre cahier de bord même tous les liens nous on a mis les lignes pour vous trouver tous les matériels dont Francesco Francesca et Vera ont parlé vous pouvez les trouver tous à l'intérieur de nos cahiers de bord bon je vous remercie et je passe alors merci Daniela et merci à Francesco Francesca et Vera c'était vraiment très intéressant alors j'interromps le partage d'écran parce que je voudrais partager l'image de l'écran du TwinSpace juste un instant vous ne voyez rien pour le moment mais ça va ça va arriver alors on avait déjà entre temps je profite pour vous dire on avait déjà parlé de la de la attendez parce que je veux retrouver le TwinSpace voilà alors on avait déjà parlé de l'importance de la documentation je reviens à ça et je reviens aussi à l'importance du respect des règles du TwinSpace est-ce que vous voyez mon écran Daniela ça se voit parce que là maintenant je partage l'écran je ne vois plus le chat je ne vois oui vous dites oui ok merci ok oui oui j'ai vu j'ai vu alors il y a ici il y a des règles des règles qui sont de base il faudrait ne jamais créer d'autres pages comme vous le voyez les pages sont prévues pour que l'évaluation soit claire de la part des évaluateurs de notre projet à la fin du projet la création de nombreuses pages individuelles qui ne sont pas thématiques comme malheureusement je dois le dire à l'AESIO les pages je suis obligée de les effacer alors les pages vous trouverez ah bon d'abord il y a une page voilà formazione une page formazione online et pour le moment comme exemple de travail je vous montre le travail que Daniela Francesca Francesca verra on déjà fait alors comme vous le voyez moi je créerai avec vous mais quand vous serez rentré une page de mobilité numéro 2 3 les dates et toutes les pages j'essaierai d'avoir une certaine uniformité entre les pages alors pour chaque mobilité on mettra une carte de Google et ça on n'y en entend plus oui on n'entend plus bien pourquoi là là vous m'entendez vous entendez vous entendez oui alors c'est peut-être une fan d'internet pour ok merci alors je disais que toutes les pages auront la même présentation et là ce sera la comment dire la présentation même de la rigueur et de la rationalité de notre travail donc ne pas créer des pages ça éventuellement c'est moi qui le ferai ce que vous devez faire comme l'ont fait les formateurs c'est de insérer dans les documents voilà j'arrive dans votre fichier si c'est le fichier des images vos images vous les mettez dans votre dossier la même chose vous la ferez vous pouvez la faire pour les vidéos et puis à partir de ce que vous avez inséré en utilisant par exemple comme ils l'ont déjà fait Adobe Spark vous mettez ensemble les images les plus significatives dans la page je reviens à la forme à donner on aura donc les carnets de bord vous pouvez déjà les consulter ils sont en ligne ils sont très intéressants ils sont très bien à mon avis très bien clairs très bien fait le carnet de bord de Daniel Adobe Vera et les images les plus significatives qu'ils ont mis en page avec Adobe Spark ce qui est intéressant c'est que dans la page on aura pour chaque mobilité qui regroupe donc l'ensemble de la documentation des personnes qui ont participé à la mobilité on aura une sorte de petit padlet un petit blog dans lequel en faisant copy-colle tout simplement copy-colle de votre carnet de bord on mettra un relief en évidence l'activité la plus intéressante comme Daniela l'a fait et ce sera ce qui touche ce qui attire l'attention de qui voit la page au moment de l'évaluation du projet on a trois minutes puis la salle je ferme donc j'arrête le partage d'écran et je voudrais savoir s'il y a des questions significatives et il est déjà dans le Twinspace dans le Twinspace il y a également la page tout est là et puis voilà on ne peut pas vous inquiéter mais tout le matériel sera très facilement passé du Twinspace à e-prof ou vice-versa donc il n'y a pas de problème on ne devra pas trop s'inquiéter et surtout on ne devra pas vous demander de faire les choses deux fois dans la page Formation Online Webinar numéro 4 vous trouvez le diaporama que les formateurs vous ont présenté aujourd'hui et puis comme dans les autres pages vous trouverez également l'arregistrement dès qu'il sera en ligne je vous remercie pour des merci à toi d'abord et à tout le monde et bon voyage à ceux qui vont partir et au prochain Webinar le 10 février je veux conclure en défecté Sous-titrage ST' 501